Je vais te le comprendre, continuez d'abord Frère moi je vous dis la vérité, ça veut dire que vos problèmes Dieu les connaît Mettez ça dans votre tête, il y a même des problèmes que vous avez que vous-même vous ne connaissez pas Mais Dieu les connaît et il est en train de travailler pour vous faire réussir dans ces problèmes Il y a même des problèmes qui devraient vous arriver, qui ne vous est pas arrivé parce qu'il a déjà tout réglé sans que vous le sachiez Alléluia, frère gardez ça en vous Soyez en paix, autant marqué vous verrez la gloire de Dieu Le cœur de Dieu est gros pour vous parce que vous tous êtes dans son cœur Et à cause de cela abandonnez les fausses croyances, abandonnez les séductions du diable Frère aujourd'hui l'évangile est devenu une surenchère terrible Il y a des gens aujourd'hui ils arrivent dans notre église et ils ne viennent pas Parce que pendant que le pasteur prêche il y a une musique à fond sonore Parce que les gens ne peuvent pas supporter quelqu'un qui parle et qui dit des choses qui touchent là-bas Ils sont assis sur le fauteuil Frère, Dieu n'a jamais promis quelque chose du genre dans la parole Non, c'est une vraie personne, une Bible, voici comment, voici un verset Même une Bible tu as recevait un verset Pour acheter ta Bible il faut un baiser, il faut que tu te décides d'acheter ta propre Bible. Frère, vous avez déjà vu Jésus en train de tourner ? On a vu quelque chose. Il y a un nuque là. Quelqu'un qui demande l'autre de partager nos biens. Il y a un nuque là. Vous allez voir, c'était un facile de marcher avec Jésus. Maître, viens partager. Dis à mon grand frère qu'on partage bien l'héritage. Je lui ai dit, qui m'a établi de mettre de votre tête ? Alléluia. Oui frère, il y a un nuque là. Vous l'avez trouvé ? Frère, il y a un nuque là. Frère, tu vas dire au Saint-Esprit, mon grand frère partout est en train de me primer notre héritage. Le Saint-Esprit va te dire, je ne suis pas l'avocat. Ou bien, le mentaire, le motaire de l'héritage de votre tête. Frère, nous là, les béries d'aujourd'hui, ça ne va pas nous faire mal. Amen. Donc, Seigneur donnez la sagesse de bien partager nos biens. Donnez une bière comme ça qui n'a pas de contraste. Donnez la sagesse et l'intelligence de bien partager notre héritage. Le Saint-Esprit ne vous donnera pas de sagesse pour partager votre héritage. Il n'est pas là. Si vous allez vous entrebouffer pour l'héritage de votre père, entrebouffez-vous. Lui, ce qu'il fera, c'est de vous envoyer en enfer. Parce que vous êtes des hommes charnels qui vous disputez pour des biens. Allez, allez en enfer. C'est tout ce qu'il fera. Il n'est pas là-dedans. Ce n'est pas son mystère. Amen. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant. Qu'allons-nous manger ou quoi ? Que faire-je pour payer les charges ? C'est ça. Ici c'est ces mots-lits manger et boire. C'est les oui. Tu as trouvé le verset ? Donne-nous le verset. Tu es d'accord ? C'est lourd. Très attentif. Lise-nous le verset. Écoutez. Prenez-leur toi et il est pour le verset. Amen. Amen. Donc quelqu'un dit à Jésus, excusez-moi, du milieu de la poule, mais dis à mon frère de partager avec moi nos véritages. Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire votre partage. Alléluia. Maintenant donnez la réponse. Qui a établi Jésus pour partager vos biens ? Donc quand vous séparez un jour vos maris, nous appelons le pasteur, que le pasteur vienne prier pour que le partage soit bien fait. Est-ce que si le pasteur vient, c'est un pasteur envoyé par Dieu ? Non. La parole est là. Jésus n'est pas parti partager le biens de celui qui lui a dit dans la foule, viens partager le biens avec mon frère parce qu'il est en train de vivre. Ok. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui, dans tous les lieux où on partage l'argent, ils sont là et ils prient d'abord. Qui lui a mandaté ? Donnez-moi la réponse. Quand les pasteurs, tu sais, il faut acheter tel, les pasteurs commencent même à dire à leur prévue ce qu'il faut acheter. Qui lui a donné cette autorité-là ? Donnez-moi la réponse. C'est le pasteur. Qui est le plus grand pasteur des pasteurs ? Jésus lui-même ne peut pas le faire. Mais lui qui lui a donné l'autoptique. Il est question de quel contexte ? Pourquoi tu veux prendre un contexte alors que c'est ça qui s'est passé le jour-là ? Le contexte-là vient d'où ? La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui revient à dire que, quand on est venu dire à Jésus de partager les têtes qu'il a mis, c'est pas mon ministère. Frère, je vais te montrer un autre exemple. Paul a dit que ce n'est pas pour baptiser que je suis venu. Mais il a fait ces deux baptêmes. Il a baptisé Stépanas et la famille de Stépanis. Point. Il a dit que c'est pour annoncer la parole que j'ai établi. Faire avec la parole que j'ai tout décalé. On ne va pas dire non. Paul n'avait pas le contexte de baptiser les gens. Dans Actes chapitre 19 versets 1 à 7, les gens qui l'ont baptisé, c'est pas lui qui les a baptisés. Ils se sont baptisés eux-mêmes. les douze. Lui, ce qu'il a fait, c'est de leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et ils ont reçu le Saint-Esprit. Fais l'esprit que tu comprends. Si nous sommes carrés comme ça, alors nous allons comprendre la parole. Donc, en matière de démonnaie à Dieu, arrêtez les histoires de faire des jeunes et de prier pour un voyage où vous trouvez une femme, où vous trouvez un mari. Je vous ai dit, vous voulez trouver une femme et un mari, « Soyez remplis du Saint-Esprit » et toutez la femme. Parce qu'on en a un exemple. Soyez remplis du Saint-Esprit. Les gens ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils savent que quand le Saint-Esprit sera totalement là, il y a des habitudes qu'il va abandonner. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit ? Aujourd'hui, j'avais prévu, et c'est ce qu'on va voir le sabbat prochain. Il y a une cassette que j'ai suivie là, où quelqu'un me dit, vous voyez, le Dieu éternel, pour faire vêtre Josephat, il a utilisé la louange. On va exploiter ça. Et après, elle nous montre que c'est la louange qui agit. On va exploiter ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent qu'on chante pour que Dieu agisse. Ils oublient que Josephat a commencé premièrement par restaurer son peuple. Il a mis des juges. Il dit, jugez-moi le peuple avec quoi tu veux. Et quand vous jugez le peuple, sachez que l'Eternel est avec vous. On vient lui dire qu'il y a une armée de Moabines qui t'attaque. Tu vois, il décrète un jeune. Car il expose bien son problème devant l'Eternel. L'Eternel lui répond par Jojachia, un prophète. En disant, ce combat n'est pas votre combat, mais mon combat. Et alors, le lendemain, la Bible dit, présentez-vous au lieu. Mais vous ne lui combattrez pas parce que ce combat-là n'est pas votre combat. Josaphat a dit, bon, Dieu nous a dit, c'est son combat, ce n'est pas notre combat. Mais il nous a dit de nous présenter au lieu. Et si nous croyons que ce que Dieu a dit est vrai, ils commencent à le chanter. Ils ont commencé à le glorifier. Mais ce n'est pas la chanson qui a fait que Dieu combatte. Alors, Dieu avait bien donné sa volonté. Ce n'est pas votre combat. Vous ne combatrez pas. Mais allez seulement au lieu de combat. Or, Dieu les avait envoyés au lieu de combat pour aller récolter les détruis. Donc, ce n'est pas la chanson qui a agi. Mais c'est Dieu qui a dit, je vais combattre. Donc, c'est Dieu qui a combattu. Ils ont chanté pour anticiper leur foi. Pour démontrer que ce que Dieu a fait, nous le prenons. Parce que si le combat devient gagné. Alors, quand une équipe gagne une autre équipe à la fin du match, qu'est-ce qu'on fait? Chante. On chante, on se réjouit, non? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Dieu a déjà vaincu les moabites et les autres qui se sont poètes et continués. Chantons les droits. Mais ce n'est pas la longe qui a agi. Donc, c'est comme ça que les gens sont en train de tordre la parole. Un pasteur n'est pas le règleur des problèmes d'argent des gens. Et c'est à partir de là que, allez, j'ai beaucoup de charges. Allez, le pasteur est en train de me poser, Seigneur, les charges, les charges, les charges. C'est du blablabla spirituel, frère. Un enfant de Dieu qui a beaucoup de charges, il ne se plaigne pas. Il ne connaît pas sa situation, il ne se réchargeait. Ah, il connaît tout ça. Ah, mais il va aller chercher quoi avec Dieu? Il ne va pas se plaindre. Frère, vous ne savez pas que les gens qui se plaignent, Dieu vient là les détruits. Combien de fois on va vous lire Jude? Verset 16. Combien de fois? Donc, vous ne croyez pas à ça? Ah, parce que Dieu te dit des pitiés et des miséricordes. Allez bien. Ce qu'on est en train d'apprendre ici, nul ne peut servir Dieu et l'argent. Continuons. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou quoi? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas plus que les habits? Qui ? Qui ? – Sous-titrage FR 2021